Entre ombre et lumière, à 16 ans, Romain Nachet est l'un des grands espoirs du BMX français. En fait, c'est vraiment un sport où il faut se focaliser sur soi-même, faire son tour le plus parfait à chaque fois, que ce soit de la première, deuxième, troisièmement, jusqu'aux phases finales, et puis la finale, c'est là où il faut tout envoyer et faire le tour, sortir le tour qu'il faut. Le champion de France 2019 chez les Minimes remet son titre en jeu dans un mois. Il est une immense fierté pour le club de Breuillet, à commencer par son ami Yanis, qui lui a fait découvrir ce sport il y a 10 ans. Oui, je suis fier pour lui, fier pour le club, ce qu'il amène. Et tout ce qu'il fait pour le club, c'est fort, il va nous représenter au monde et tout ça quand même, aux Europes. Sa technique, ses sauts, enfin oui, c'est, voilà, tout est pas parfait, presque pas, parce qu'il a encore des progrès à faire, je pense, mais il est vraiment en bonne voie. Romain, c'est un rider qui est super tonique, super explosif. Et je pense que niveau tonicité, que ça soit sur la grille de départ ou sur les bosses, à l'heure actuelle, dans sa catégorie, il n'y a pas meilleur. Pour Romain Lachet, tout a vraiment changé en 2019, le déclic et le grand saut vers la victoire. Première Coupe de France, il fait une finale, il fait cinquième, le lendemain, il fait deuxième, il fait son premier podium. Et là, je pense qu'à partir de ce moment-là, il a compris que le mental, il l'avait et surtout qu'au lieu d'avoir peur des autres, c'est les autres qui allaient avoir peur de lui cette année-là. Romain rate de peu un podium au championnat du monde de Zolder en Belgique, dans le dernier virage de la course. Tellement pressé dans l'action et tout ça, que j'ai mis le coup de pédale trop tôt. Et ma pédale est passée au niveau du bas, a touché le virage, j'ai dérapé et puis dans la dernière ligne, plus assez de vitesse pour faire mon enchaînement correct. Et puis le quatrième, un Français qui était pareil sur les podiums avec moi en Coupe de France, qui m'a doublé en dernière ligne. Les ambitions sont fortes pour le jeune pilote, mais il n'y a pas que ça pour le rendre heureux. C'est avant tout le plaisir et puis s'amuser à chaque entraînement, pas venir à l'entraînement et se dire « Ah ouais, encore un entraînement, il faut vraiment venir pour s'amuser, pour rouler ». Ce week-end à Saint-Jean-d'Angélie, Romain Naché sera le grand favori dans la catégorie des cadets deuxième année. Il pourra compter sur le soutien de ses proches pour défendre son statut de leader du classement de la Coupe de France. Il pourra compter sur le soutien de ses proches.